vous présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, ce sera de vous présenter qu'est-ce que le financement participatif. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui fait que le modèle de la ruche est vraiment unique en soi en ce qui a trait au financement participatif. Et finalement, quelles sont les opportunités et les avantages qui en découlent pour les porteurs de projets comme vous qui feraient une campagne avec nous. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que la ruche, on est un OBNL québécois, on est né à Québec il y a un petit peu plus de 10 ans de ça et on se veut être une solution de financement qui va permettre aux entrepreneurs, aux organisations et aux individus de financer leurs projets, comme le mot le dit, à l'aide du financement participatif. Il faut savoir que financement participatif est un synonyme de socio-financement. Le modèle qu'on propose à la ruche est vraiment développé, qui s'avoue au-delà des plateformes de socio-financement, de certaines plateformes de socio-financement. Donc, je vais vous présenter ça ce midi, puis là, je vais juste fermer ma porte, excusez-moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'hésite pas au drame, si jamais t'entends du bruit en arrière-plan, à m'en informer. Donc, dans un premier temps, j'ai parlé du financement participatif, le socio-financement. Peut-être que certains d'entre vous savez c'est quoi, peut-être que vous n'en avez aucune idée. Le concept que la ruche propose, eh bien, c'est, comme vous le voyez illustré à l'écran, c'est qu'un porteur de projet qui veut réaliser un projet a généralement besoin de des sous pour le faire. Donc, pour atteindre son objectif financier et réaliser son projet, il va venir vers la ruche faire une campagne de financement participatif, donc monter vraiment une page qui va être publiée sur notre plateforme, dans laquelle il va y avoir une série d'offres, donc des biens, des services. Ça peut être plus symbolique, ça peut être des commandistes, ça peut être très, très, très varié, à ses contributeurs. Donc, les contributeurs viennent choisir l'offre qui les intéresse et en échange, ils donnent une contribution monétaire, donc un montant qui est préétabli. Je vais vous présenter un petit peu plus loin des exemples pour mieux comprendre, ça peut avoir l'air de quoi les offrent dans une campagne de financement participatif. En termes de besoins financiers, ça va être très varié, c'est-à-dire qu'on va voir des objectifs de campagne qui vont aller de l'ordre des 1000 $ à plus de 200 000 $. À titre indicatif, dans la moyenne des campagnes à la ruche, ça va tourner autour de 20 000 $. Ça peut être très large, mais quand même, on a beaucoup de projets qui vont aller chercher les 5 000, 10 000, 20 000 $. Ensuite, c'est important de savoir que le montant qui est établi, donc l'objectif de campagne, doit être atteint ou dépassé pendant la campagne pour que les contributeurs soient débités sur leur carte de crédit et que le porteur de projet reçoive les sous. Donc, ça, ça signifie que pendant votre campagne, par exemple, avec nous, les gens qui viennent, vos contributeurs qui viendraient sur votre page de campagne, choisissent leur offre, inscrivent leur information bancaire et à ce moment, ils seraient préautorisés. Une fois que la campagne est terminée, réussie, c'est là qu'ils seraient débités officiellement et que vous recevriez les sous. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le porteur de projet qui dit, moi, j'ai un objectif, j'ai besoin d'un montant X pour réaliser mon projet. Eh bien, si finalement, il va chercher la moitié de son besoin, eh bien, il va, par exemple, il a besoin de 10 000 $, il va chercher 5 000 $. C'est bien le fun, mais il manque 5 000 $ pour réaliser son projet. Donc, peut-être que son projet ne verrait jamais le jour et on ne voudrait pas que le porteur de projet soit pris à s'engager, s'engage à livrer des biens, des services d'un projet qui ne se réalisera jamais. Donc, pour gérer le risque au niveau du porteur de projet, c'est le modèle qu'on propose à la ruche qui fonctionne super bien, soit dit en passant, parce que pour le porteur de projet, ça te donne un objectif vraiment à atteindre. Et pour les contributeurs, eh bien, c'est intéressant de dire, moi, si je donne 20 $ à un projet, c'est pour un projet qui va vraiment se réaliser et non pas pour un 20 $ qui va disparaître dans l'univers et je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour le porteur de projet et ses contributeurs. Qu'est-ce qui est bon à savoir par rapport à l'objectif de campagne? C'est qu'on a une équipe, puis je vais vous présenter un petit peu plus tard, mais on a une équipe qui est là pour vous accompagner à chaque étape. Donc, on va discuter avec vous de votre objectif de campagne, s'il est réaliste, s'il répond vraiment bien à votre besoin. Et aussi, on va... Voyons, j'avais un autre point. J'entends, excusez-moi, du son en arrière-plan. Laissez-moi le juste. Excuse-moi, Audrey-Anne, je vais juste vous revenir dans une seconde. Je vais aller essayer de... Ton micro, il est ouvert, Diane. Je suis de retour. Vraiment désolée pour cette petite interruption. Donc, comme je le disais, l'objectif doit être atteint. Et un autre élément qui est super intéressant, c'est qu'on a le meilleur taux de succès de l'individu du socio-financement. Donc, notre modèle assure que les projets ont vraiment un beau taux de succès lorsqu'ils vont en ligne. C'est des points que je vais vous représenter un petit peu plus tard. Donc, par la suite, et si vous êtes ici aujourd'hui, eh bien, c'est probablement parce que c'est possible pour les projets culturels et artistiques de faire des campagnes avec nous. Effectivement, à la ruche, c'est plus du tiers des projets qui font une campagne sur notre plateforme, qui sont dans votre secteur d'activité. Donc, c'est un secteur d'activité qui fonctionne bien. Et le financement participatif est vraiment adapté à la réalité des projets culturels. Donc, ça a tous sa place d'être là. Fait que j'espère que ça vous donnera la petite étincelle pour aller de l'avant avec nous par la suite. Donc, à qui ça t'adresse le financement participatif avec la ruche? Ça peut être pour des individus, des entreprises ou des organismes. Dire que qu'est-ce qui est important à la ruche, c'est que votre projet ait un impact, soit économique, social, environnemental ou culturel dans la région. Après ça, que ce soit une entreprise privée, un OBNL, une coop, un travail autonome ou un projet vraiment plus à nature personnelle, c'est possible de faire une campagne avec la ruche. Et ça peut être autant pour du démarrage que de la croissance. C'est-à-dire que vous avez vraiment une organisation existante, mais vous voudriez, par exemple, aller chercher un nouveau salement de marché ou vous dites, moi, j'aimerais ça croître en tant qu'organisation, par exemple. Donc, ça pourrait être pour ces besoins-là et aussi pour financer un nouveau produit, un nouveau service. Je vais vous présenter des exemples un petit peu plus tard. Donc, des fois, on va avoir la pensée que le socio-financement, c'est juste pour des OBNL, puis c'est des dons et c'est pour des startups. Eh bien, c'est pas le cas. Le modèle que propose la ruche peut prendre toutes sortes de cas de figure. Donc, puis je vais le redire un petit peu plus tard, mais dans notre accompagnement, on va vraiment s'adapter à votre réalité à vous. Donc, c'est aussi bon de le savoir. Ensuite de ça, qui vient, qui va venir contribuer à une campagne de financement participatif. Je vous dirais qu'à peu près toutes les plateformes de socio-financement confondues, les premières personnes qui vont venir contribuer à un projet, ça va être vos proches, c'est-à-dire votre famille, vos amis, vos collègues, ceux qui veulent vous soutenir vous et soutenir votre projet. Ensuite, ce sera le réseau d'affaires. Donc, on pense aux partenaires, à des fans, à des abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Si vous avez des infolettres avec des abonnés à vos infolettres, ça rentrerait aussi là-dedans. Et ensuite, ça va être le grand public. Donc, plus on s'éloigne, si vous regardez sur l'écran du vous, qui êtes le porteur du projet, eh bien, plus on s'éloigne, plus ça prend des efforts promotionnels importants pour arriver à faire en sorte que les gens connaissent le projet et viennent contribuer. Je vous dirais que les réseaux sociaux sont un super bon outil, même, je pourrais dire primordial pour les campagnes de sociofinancement. Donc, c'est important à garder en tête. Puis, un bon exercice à faire, des fois, si vous vous dites, moi, je n'ai pas un gros réseau, eh bien, ça peut être de réseauter, tu sais, dès maintenant, de mettre plus d'efforts par rapport au réseautage pour élargir, justement, votre réseau afin qu'au moment où vous lanceriez votre campagne, vous auriez des gens à solliciter à ce niveau-là. Puis, quand vous sollicitez, il faut toujours garder en tête que les gens ont quelque chose en retour. Donc, ça se pourrait que vous envoyiez des courriels, des messages sur les réseaux sociaux. Puis là, les gens disent, ah oui, je vais aller contribuer. Finalement, une semaine, deux ou tard, ils n'ont pas contribué. Ça se peut que vous ayez à les relancer. C'est normal. Je suis la première. Je me prends d'exemple parce que j'ai à cœur le sociofinancement. Et mon cousin m'avait envoyé une campagne pour qu'il voulait que je soutienne. Puis, ça m'est sorti de la tête. Il ne me l'a jamais redemandé. Donc, je suis passée à côté. Puis, ce n'est pas parce que je ne voulais pas contribuer. Donc, ça se peut que, tu sais, ça prend des efforts. Il faut vous garder en tête que pendant que vous allez faire votre campagne, que la campagne va être active, il va y avoir des efforts à mettre à ce niveau-là. Mais les efforts en valent la peine parce que ça vous permet d'aller chercher des sous et de réaliser votre projet. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que vous pourriez offrir dans le cadre de nos campagnes? Là, j'ai pris des exemples un peu variés qui me sont venus à l'esprit. Sachez que dans le processus d'accompagnement, il y a une rencontre avec notre équipe qui est exclusivement dédiée à parler de votre structure d'offres sur votre campagne. Donc, on va brainstormer avec vous. On va vous donner des idées, des exemples d'autres campagnes pour vous inspirer dans notre structure d'offres. Des fois, on a des porteurs de projets qui vont venir nous voir, qui vont avoir une idée super concrète de qu'est-ce qu'ils veulent offrir. D'autres, non. Encore une fois, nous, on va s'adapter à vos besoins à ce niveau-là. Donc, on peut penser à faire de la pré-vente. C'est-à-dire que moi, je préfère une campagne sur la ruche pour vendre des billets pour participer au vernissage, à mon vernissage. Je pourrais dire pour 50 $, vous recevrez un EP dédicacé avec des petits autocollants. Je peux être créative de ce côté-là sur le package que je veux offrir. Mais ça peut être un type d'exemple d'un point de vue plus matériel. Ensuite, d'un point de vue expérientiel, ça peut être de dire pour 100 $, vous aurez le droit à un cours de danse privé, d'initiation à la danse, par exemple. Et pour 30 $, je vous remercie publiquement sur les réseaux sociaux. Ça peut être une carte de remerciement à planter. Ça peut prendre toutes sortes de cas de figure. Des fois, si vous avez un établissement ou un local, vous pouvez avoir un mur des contributeurs avec les noms des contributeurs. Donc, les contreparties, les offres symboliques ne sont pas à négliger dans le cadre d'une campagne pour les gens qui veulent vous soutenir, mais qui ne veulent pas nécessairement quelque chose de tangible en retour. Parce qu'il va y avoir des contributeurs qui seront de ce type-là, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça vous donne un bref aperçu de quelques formes que peuvent prendre les offres. Ça peut être très différent de ça, mais sachez qu'il y a toujours quelque chose à offrir dans le cadre des campagnes. Même les porteurs de projets qui viennent voir qui disent « Ah, je ne sais pas trop quoi offrir. » On trouve toujours des idées avec eux. Ça m'amène à ma deuxième partie de la présentation qui est sur les distinctions du modèle de la ruche. Donc, je vous l'ai dit, on est une OBNL qui existe ça fait dix ans. On a développé un modèle vraiment distinctif. D'abord, on est né dans la capitale nationale, donc à Québec. Et depuis, on s'est déployé progressivement de région en région pour être dans la Nadière depuis le mois de mai 2023. Donc, ça va faire un an bientôt. Ce déploiement-là a fait en sorte qu'on a vraiment un ancrage régional dans chacune des régions. Dans ce cas-ci, dans la Nadière, pour s'assurer de collaborer avec les différents partenaires possibles de l'écosystème, dont Culture la Nadière. Comme Audrey-Anne le disait en entrée de jeu tantôt, on est effectivement la ruche et Culture la Nadière. On collabore ensemble. Je vais vous présenter un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on fait ensemble. Je le disais aussi un petit peu plus tôt. Donc, vous le voyez maintenant visuellement, la ruche, on a le meilleur taux de succès de l'industrie dit socio-financement. Donc, avec nous, c'est plus de 4 projets sur 5. Notre taux de succès va graviter entre 80 et 85 %. Plus de 4 projets sur 5 qui vont en ligne, donc des campagnes qui atteignent ou qui dépassent leur objectif. Donc, on est très fiers de ce taux-là. Et aussi, il faut savoir qu'on ne vise pas non plus le 100 %, parce que des fois, l'utilité d'une campagne de socio-financement avec nous, ça va être pour venir tester le marché. C'est-à-dire que si moi, je dis, je suis une artiste amateur, j'aime ça chanter, composer des chansons, puis les gens autour de moi disent que je suis bonne, puis je devrais enregistrer un album. Puis là, je me disais que ça me tenterait, tu sais, j'ai assez de stock et tout, tu sais. Bien, peut-être qu'avant de me lancer dans le processus, ça serait bon que j'aille faire une campagne pour pré-vendre mon album. Puis là, je vais voir si le monde qui me dit que j'étais donc bonne, s'ils croient vraiment, puis s'ils veulent souvenir mon projet, avant d'avoir payé tous les frais qui viennent autour de la production d'un album pour, bien comme ça, je m'assure que j'ai vraiment une clientèle qui est intéressée par mon projet. Là, je vous prends le premier exemple qui me vient en tête. Je ne suis pas un artiste dans l'âme, donc vous aurez probablement des meilleures idées de campagne pour venir tester le marché. Vous avez probablement des idées en ce moment que vous dites, ah, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Bien, ça peut être un bon exercice de venir le faire, de faire une campagne avec nous. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un processus qui est structuré, ce qui m'amène à ma prochaine diapositive. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même dans cette étude de marché. Donc, selon moi, les trois éléments qui font en sorte qu'à la ruche, on a un si beau taux de succès, vous les voyez à l'écran, je vais les détailler un à la suite de l'autre. Donc, d'abord, on a une équipe qui est vraiment experte en financement participatif. Donc, on va, à partir du moment où vous dites, moi, j'aimerais ça en savoir plus sur la ruche, on va vous prendre en charge et on va aller à votre rythme dans la préparation de votre campagne. Et si jamais à la fin de la présentation aujourd'hui, vous dites, hé, moi, j'aimerais ça en avoir plus d'informations, bien, vous pouvez me contacter, moi, évidemment, là, ça va vraiment me faire plaisir, ou bien les services à la clientèle de la ruche. Et c'est sans engagement. Si on peut se rencontrer, discuter de votre projet, ça ne vous engage à rien à ce niveau-là. Donc, c'est bon de le savoir tout de suite. Ensuite, on a, comme je le disais, un ancrage régional et on a développé des partenariats avec certains alliés, dont Culture la Nadière, qui vont pouvoir soutenir les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui ont des besoins qui vont au-delà de la campagne de financement participatif. Quand je parle de besoins qui vont au-delà de la campagne, c'est, par exemple, pour l'élaboration d'un plan d'affaires, pour faire les prévisions financières du projet, pour avoir du mentorat, des formations et pour réseauter. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la ruche, bien, on n'est pas des experts en termes de plan d'affaires et on ne demande pas de voir les plans d'affaires pour faire la campagne avec nous. Par contre, si ce n'est pas un exercice que vous avez déjà fait, bien, ça peut être bon de le faire pour venir vraiment structurer votre idée, avoir un regard externe aussi dessus. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais dans votre première rencontre avec nous, vous allez pouvoir nous en faire part et moi, je vais m'assurer de vous mettre en relation avec la bonne ressource de la région pour vous. Donc, c'est le type de partenariat qu'on a développé dans la région. Et si jamais vous dites, moi, je veux faire une campagne sur la ruche, je suis membre de Culture de la Nadière, eh bien, on peut le valoriser sur votre page de campagne. Et ça, ça va donner une crédibilité supplémentaire au projet parce que les contributeurs qui vont venir sur votre page de campagne, donc les gens qui viennent sur la page de campagne, voient accompagnés par Culture de la Nadière. Si c'est un contributeur potentiel qui ne vous connaît pas nécessairement personnellement, mais ça va augmenter son perception de crédibilité par rapport au projet. On voit que les projets qui ont un allié d'accompagnement comme Culture de la Nadière ont un meilleur taux de succès sur la ruche que ceux qui n'en ont pas. Donc, ça a toute sa place d'être dans notre modèle. Aussi, un point que je vais présenter brièvement aujourd'hui, c'est qu'on a un réseau d'ambassadeurs qui sont des professionnels de différents milieux qui ont à cœur de faire connaître la ruche dans leur réseau. Donc, c'est des personnes qui, entre autres, on a Sophie Lemercier de Culture de la Nadière qui est l'ambassadrice avec nous et qui vont diffuser de l'information dans leur réseau, qui vont participer à certaines de nos activités. Donc, si jamais dans le culture, vous participez à l'activité de la ruche, ça se pourrait que vous en croiser certains d'entre eux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des personnalités qui font rayonner la ruche et qui peuvent également faire rayonner votre campagne si vous allez de l'avant, selon leurs intérêts à le faire, évidemment. Mon dernier point par rapport à notre modèle distinctif, c'est le financement additionnel. Donc, jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté, c'est le financement participatif. Donc, c'est, je dirais, un passage obligé si vous venez vers la ruche. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de faire une campagne de financement participatif si on vient à la ruche. Pas le choix dans le sens que c'est ce que je vais appeler une campagne régulière. Pour certains types de projets, c'est possible d'accéder à du financement additionnel. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a une espèce de barre de progression. Donc ça, la barre de progression, c'est le montant qui va être recueilli pendant votre campagne. Et la barre de progression est visible sur votre page de campagne. On voit les montants recueillis en temps réel. Et le financement additionnel vient se grepper en complément, en addition à ce montant-là que vous aurez récolté. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir des programmes de subvention, des bourses et des prêts qui sont exclusifs aux porteurs de projets qui viennent faire une campagne sur la ruche. Donc, quand vous faites une campagne sur la ruche, ça peut peut-être vous donner accès à une subvention, par exemple, qui est exclusive que vous ne pourriez pas avoir autre chose. Qu'est-ce que ça fait? Bien là, je vais aller à la page suivante. Je vais prendre, par exemple, celui du milieu, le fonds 1001 pour la jeunesse. Donc, c'est un programme de subvention qui permet d'aller chercher un dollar pour un dollar recueilli dans le cadre de votre campagne. Ça, ça signifie que si vous dites, moi, je veux faire un projet qui touche les 15 à 29 ans et j'ai besoin de 20 000 dollars. Bien, ça vous permet de trouver la poire en deux et de dire, je vais aller chercher 10 000 dollars dans le cadre de ma campagne et il va y avoir un 10 000 dollars qui va venir du fonds 1001 pour la jeunesse dans la mesure où vous êtes préalablement admis à ce programme-là. Et c'est un dollar pour un dollar sur l'objectif de campagne. Donc, si vous dites, moi, je vais chercher 10 000, 10 000, la subvention aurait été à 10 000 dans la mesure où vous l'avez atteint le dépasse. Donc là, je vous dis beaucoup de choses. Je vais vous présenter des exemples un petit peu plus concrets par la suite. J'ai pris le fonds milieu pour la jeunesse, qui est un fonds qu'on a eu plusieurs projets artistiques qui en ont bénéficié. Donc, je trouvais ça intéressant de le prendre à ce niveau-là. Et aussi, on peut le voir d'une autre façon. Là, je vous dis, bien, on coupe la poire en deux. J'ai besoin de 20 000. Je vais chercher 10 000 en financement participatif, 10 000 en subvention. On peut le voir de l'autre sens, de dire, bien, moi, je sais que je suis capable d'aller chercher 20 000 dans mon réseau. Je veux faire un projet jeunesse. Bien, je vais bonifier mon projet jeunesse parce que je sais que je peux accéder à une subvention. Donc, là, à ce moment-là, c'est un projet qui aurait un coût, par exemple, de 40 000 dollars. Donc, 20 000, 20 000. Je ne m'éterniserai pas plus dans les chiffres que ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les programmes de financement additionnel, d'une part, ils sont disponibles sur notre site Web et aussi, on peut en discuter ensemble par la suite. Et si jamais il y a un programme qui vous intéresse, pour la majorité des programmes de financement additionnel, le processus de qualification se fait à même le processus d'accompagnement de la ruche. Donc, pour les programmes que vous voyez à l'écran, on en a d'autres de nos partenaires. Si vous dites, moi, ça m'intéresse, eh bien, on ne vous enverra pas vers une autre source pour faire la demande. C'est vraiment avec notre équipe. Et notre équipe envoie la demande au comité d'analyse. Donc, vous savez, avant de lancer votre campagne, si vous êtes admissible. Et on vous accompagne aussi dans cette démarche de préparation à la demande. Donc, ça peut être intéressant. On en a aussi un, le fonds Horizon d'ici, qui pour l'instant est valide jusqu'au 31 mai, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est des projets collaboratifs en tourisme. C'est-à-dire que, par exemple, vous recevriez le soutien de Tourisme de l'analyse d'hier pour réaliser votre projet et qui répondrait évidemment aux objectifs du fonds qui vise à maximiser les avantages économiques, sociaux et environnementaux du tourisme pour les collectivités. Dans ce cas-ci, on parle d'un appareillement de 50 sous pour un dollar. Donc, pour une campagne de 10 000 dollars, c'est une subvention de 5 000 dollars qui viendrait s'y greffer. Un autre point par rapport au financement additionnel, c'est qu'on développe des programmes de financement additionnel régionaux. À ce jour, j'ai un programme avec Micro-Entreprendre-la-Nadière. Donc, Micro-Entreprendre-la-Nadière va financer des porteurs de projets qui ne seraient pas admissibles à du financement traditionnel via des prêts. Et en faisant une campagne sur la ruche, ça vous permet d'aller chercher un prêt qui va aller de 1 000 à 5 000 dollars, dont le taux d'intérêt va être réduit de 2 %. Et vous avez également un congé de paiement, donc un moratoire de paiement de trois mois. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui y sont admissibles d'aller chercher un montant supplémentaire pour réaliser son projet en ayant un petit allègement de la pression financière qui est lié au prêt. Donc, depuis la création de la ruche en 2013, c'est une diapositive plus générale. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que oui, on a permis d'aller chercher 35, plus de 35 millions de dollars en socio-financement. Au-delà de ça, on a plus de 1 800 projets qui ont fait campagne avec nous, qui ont atteint ou dépassé leur objectif. Donc, c'est plus de 1 800 projets qui n'auraient possiblement pas vu le jour sans une campagne sur la ruche. Donc, on est très, très fiers de ça. Et ça, c'est grâce au soutien de près de 170 000 personnes. Donc, on est très, très content de ces données-là. Ensuite, là, c'est une page qui a beaucoup, beaucoup de textes. Je vais essayer d'y aller simplement. Donc, c'est les étapes d'une campagne avec la ruche. La première étape, je vous dirais, c'est lorsque vous avez une idée de projet, de prendre contact avec nous. À ce moment-là, on va discuter avec vous. On va s'assurer que vous avez toutes les informations pour débuter la préparation de votre campagne. Une fois qu'on dit « OK, oui, vous avez toutes les infos », c'est là que l'accompagnement débute officiellement avec ma collègue Estéphania, qui est conseillère en financement participatif. Estéphania va vous donner tous les meilleurs conseils, les meilleures pratiques. Elle va vous rencontrer généralement entre deux et quatre fois pour préparer votre campagne. Elle va discuter de votre objectif, de la durée de la campagne. Ça peut aller de 30 jours à 90 jours, des dates de votre campagne. Comme je le disais, il va y avoir une rencontre vraiment pour discuter de votre structure d'offres. Et avant de lancer la campagne, il va falloir ajouter une vidéo parce qu'effectivement, toutes les campagnes sur la ruche doivent avoir une vidéo pour aller en ligne. Pourquoi? Eh bien, parce que premièrement, ça vous permet de dire verbalement quel est votre projet. On sait que ce n'est pas tout le monde qui va lire les textes. On consomme de plus en plus le contenu de façon virtuelle. Donc, c'est important à ce niveau-là. Et statistiquement parlant, ça permet d'aller chercher plus du double de montant en financement participatif. Donc, ça demande vos chances de succès de votre campagne. Une fois que vous dites, OK, moi, je suis prêt à lancer ma campagne, c'est là qu'on va mettre votre campagne en ligne sur notre plateforme. Elle va être visible. Vous voyez à l'écran, 30 à 60 jours, c'est la moyenne des campagnes qu'on va voir, mais ça peut, comme je l'ai dit, aller jusqu'à 90 jours. Et c'est là que vous mettez en action votre stratégie promotionnelle. Donc, de solliciter votre réseau, de faire rayonner la campagne. Des fois, ça va être de faire appel à des médias aussi, certains médias locaux, pour, par exemple, qu'un journaliste fasse votre campagne. Donc, il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être utilisées, mais il faut savoir que pendant votre campagne, c'est là que vous devez vraiment faire des actions promotionnelles pour faire connaître la campagne. À la ruche, on a certains mécanismes qui permettent de faire connaître les campagnes. Par contre, ça repose vraiment sur vos efforts à vous, votre réseau à vous. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui s'inscrivent sont notifiés qu'il y a une nouvelle campagne qui est lancée dans la ruche chanodière. Moi, je vais diffuser l'information sur les réseaux sociaux. Je vais partager aux ambassadeurs qui souhaitent la repartager, mais ça reste votre responsabilité de faire la promotion. Nous, on va toujours vous conseiller, vous donner des outils pour vous aider dans cette démarche-là, mais on ne le fera pas concrètement pour vous. Et une fois que votre campagne est terminée, réussie, que vous avez atteint votre objectif, c'est là que vous allez recevoir les sous dans les jours qui suivent la fin de la campagne. Et les sous que vous allez recevoir, de ces sous-là vont être déduits les frais de services et de transactions de la ruche. Les frais de services et de transactions, grosso modo, c'est 10 % du montant recueilli, toujours dans l'idée que vous avez atteint ou dépassé votre objectif. Si jamais ça ne fonctionne pas comme prévu, puis vous n'atteignez pas le montant de votre objectif, votre campagne n'est pas réussie, les gens ne sont pas débités et il n'y a aucun sou qui vous est facturé pour l'accompagnement ou l'utilisation de la plateforme ou les transactions. Donc, ça ne vous coûte rien à ce moment-là. Mais si jamais ça fonctionne, grosso modo, c'est un 10 % à garder en tête qui va être prélevé. 10 % parce que les frais de services de la ruche sont de 7 %. Et on travaille avec Stripe, un partenaire transactionnel qui a des frais de transaction de 2,9 % et 30 sous par transaction. Donc, c'est à peu près 10 %, comme je le disais, tout dépendamment du nombre de transactions qu'il y aura eu dans votre page de campagne. Ensuite, c'est là que vous allez recevoir le financement additionnel dans les semaines qui suivent la fin de la campagne, puis que vous pourrez remettre les biens et les services aux contributeurs, puis réaliser votre projet. Bien entendu, c'est le but de la chose. Donc, voilà. Les opportunités et les avantages qui vont découler d'une campagne de financement participatif sont quand même nombreux. C'est sûr que le premier point qui nous vient en faire, bien, c'est l'aspect financier. On peut financer un projet, puis ça, c'est de le faire aussi sans endettement parce que les sous que vous allez chercher dans la collectivité, dans votre réseau, bien, c'est du capital que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de frais d'intérêt qui vient de s'ajouter à ça ou de prêts que vous devez rembourser pour ce qui est les sous ramassés avec la ruche. Je vous avais parlé un petit peu de l'aspect d'études de marché. Donc, ça, c'est un point qui est super intéressant de venir valider que le projet est pertinent et même plus loin que ça de dire, bien, si vous faites une analyse de vos offres pendant la campagne, vous allez voir qu'est-ce qui a été plus populaire, qu'est-ce qui a été moins populaire. Donc, ça peut venir vous aiguiller sur c'est où je dois mettre mes efforts une fois que ma campagne va être terminée, que je vais réaliser mon projet. Donc, c'est pertinent aussi de ce côté-là. Aussi, c'est sûr que l'aspect mobilisant pour la communauté, c'est intéressant parce que moi, si je contribue à un projet, eh bien, je vais être beaucoup plus intéressée de savoir qu'est-ce qui se passe avec et je vais le suivre de plus près que si je n'y ai pas contribué ou si je n'en ai pas entendu parler avant sa réalisation. Donc, ça a cet avantage-là aussi. Ça peut être pour faire la pré-vente. On sait, ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement l'infrastructure technologique pour un site transactionnel pour pré-vendre des biens et des services. Donc, ça peut avoir cette utilité-là. On va avoir des porteurs de projets récurrents qui vont dire, moi, je n'ai pas de site web, je vends une fois par année des produits en pré-vente sur la ruche pour des projets spécifiques, puis ça me convient comme ça. Donc, ça peut être une façon de faire aussi. Et ça peut être aussi pour accéder à des sources de financement de nos partenaires qui offrent du financement additionnel que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Donc, je parlais des bourses, des prêts, des subventions. Des fois, on a des porteurs de projets qui vont dire, moi, j'ai un projet jeunesse, je pourrais accéder à un 10 000 $ en allant chercher 10 000 $ dans ma collectivité. OK, bien, j'en bats. Donc, c'est un cas de figure qu'on va voir aussi. Et ça peut être utile pour développer des compétences entrepreneuriales. Tout dépendamment de votre niveau de développement comme entrepreneur. Eh bien, ça peut être pertinent de faire. C'est sûr que ça apporte des compétences de plus de façon générale. Je l'ai vu dans le passé en étant conseillère aussi, en financement participatif. Et c'est une campagne sur la ruche, c'est un blitz. C'est mettre beaucoup d'efforts, condenser pour aller chercher un montant. Mais ça apporte beaucoup, comme je l'ai dit, au-delà de l'aspect financier. Et l'aspect financier quand même non négligeable. Donc, ensuite, à quoi ça peut servir ces sous-là? À la ruche, on n'a pas de, je dirais, de droit de regard sur la façon dont vous allez utiliser les sous. Si vous faites une campagne régulière, si jamais vous faites une campagne avec du financement additionnel, là, c'est différent. Mais ça peut être pour financer l'entièreté de votre projet ou en financer une partie parce que vous avez déjà des économies, vous avez déjà d'autres, des partenaires qui vous donnent des gros montants pour réaliser le projet, par exemple. Donc, ça peut être pour l'achat d'équipements, de matériel, ça peut être payer des salaires, des horaires professionnels, louer un local, ainsi de suite. Ça peut être pour utiliser une mise de fonds pour accéder à du financement traditionnel auprès d'une institution financière. Donc, ça, c'est un cas de figure qu'on va voir quand même régulièrement de venir chercher un 10-20 000 $ sur la ruche pour aller chercher ensuite un plus gros montant de prêts avec une banque ou une caisse. Ça peut être pour avoir un fonds de roulement dans certains cas ou de pallier à une difficulté financière temporaire. Donc, on le voit dans certains cas aussi. C'est sûr que dans ce cas-ci, il faut le présenter de la bonne façon aux contributeurs, mais ça se fait et notre équipe, encore une fois, va vous aiguiller sur les façons de faire à ce niveau-là, si jamais c'est votre cas. Donc, je ne sais pas si Jany est arrivée, Audrey-Anne. Je ne l'ai pas vue pour l'instant. Oui, je suis là. Ah oui! Super, allô, Jany! Super, oui, ben je vais avoir un petit aparté. Je veux tout de suite parce qu'on a la chance d'avoir Jany et Richard, comme vous le savez, Audrey, elle a dit d'entrée de jeu un petit peu plus tôt. Je voulais... Jany est actuellement en tournée, elle est en voiture, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne veux pas la faire attendre plus longtemps. Je voudrais vraiment prendre un moment pour, dans le fond, que Jany vous partage son expérience de campagne de financement participatif avec nous parce qu'elle a fait une campagne, effectivement, il y a quelques années. Et ça a été une super belle campagne. Et je pense que vous allez... Quoi de mieux que d'entendre le témoignage d'une personne qui a fait campagne avec nous pour comprendre les impacts. Donc, merci beaucoup, Jany, de prendre du temps pour être avec nous encore une fois. C'est ultra apprécié. Comme on s'était dit, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu... Je ne sais pas si on l'a perdue, par exemple. Elle me semble disparue. On va espérer que ça fonctionne. Ah, elle était... OK. Ah, elle est de retour. Parfait. Super. Donc, prise 2, Jany. Comme je disais, quoi de mieux que d'avoir les témoignages d'une porteuse de projet qui a fait une campagne avec nous pour exprimer les avantages du financement participatif. Donc, pourrais-tu nous dire, nous expliquer un petit peu, c'était quoi le projet que tu as financé grâce à une campagne sur la pluche? Si tu es toujours là. Je pense qu'on l'a peut-être reperdue, hein? Je vois que... Ah! Je vois qu'elle est connectée, mais peut-être qu'on a des problèmes de connexion. Oui. Oui. Je ne sais pas si ça va fonctionner, étant donné que c'est ça, comme on dit que Jany est en déplacement. On va croiser les doigts que ça revienne. Est-ce que sinon, tu peux nous parler un peu de son projet ou...? Ben oui, absolument. Donc, Jany du haut que vous connaissez peut-être, Jany et Marcio a fait une campagne avec nous en 2021 pour offrir des cours de... des cours de danse au Québec, d'aller chercher là des... Ah oui, Jany, t'es là! Oui, celui-là, je m'excuse. On va y arriver! Ben non, mais non! Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, donc... Oui, vas-y. Oui, c'est ça, vas-y. Ben non, c'est ça, j'allais présenter ton projet. Donc, c'était quoi ton projet pour lequel tu as fait une campagne sur la pluche? Ben, en fait, mon partenaire de danse, Marcio et moi, après avoir gagné l'émission Révolution en 2019, on a décidé de monter notre premier spectacle de danse professionnel. Puis, on était en pleine pandémie, puis on était comme, mais comment c'est-ce qu'on pourrait faire pour impliquer les jeunes, puis les jeunes danseurs, amateurs, pour les garder motivés, parce qu'on est enseignants aussi en danse. Pendant la pandémie, ça a été quand même assez spécial de continuer nos entraînements en ligne, puis par tout ça. Donc, on s'est penchés un peu sur la question, puis on a décidé d'intégrer les écoles locales, de partout où on allait performer notre spectacle, dans une chorégraphie qu'on a créée. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on communiquait avec toutes les différentes écoles de danse. Il y a une vidéo tutoriel de la chorégraphie à apprendre à distance, bien sûr, parce qu'on était tous en distanciation. Puis, comme la veille du spectacle, de la représentation, on se déplaçait, peut-être soit en studio, avec la distanciation ou pas, pour travailler les derniers détails avant de faire. On a été sur scène le lendemain, en performance, puis ça a vraiment été un projet qui a bien fonctionné. Les jeunes se sont vus comme avoir un projet continué, finalement, pour monter sur scène et continuer leur entraînement de danse. Donc, on était super contents de la vague de motivation que ça a créée chez les jeunes, chez les écoles de danse à travers le Québec. Puis, bien, c'est ça, là, avec ce projet-là, bien, on a fait appel à la ruche, puis au fond, on est les uns pour venir soutenir financièrement tout ce volet jeunesse de ce projet-là. Cool, oui, c'est tellement un beau projet qui a tellement dû faire du bien aux jeunes à ce moment-là de la pandémie qu'on va essayer d'un jour de ne plus en parler, mais encore pas trop loin derrière nous. Mais c'est vraiment cool. Fait que tu disais, là, c'est ça, vous avez bénéficié du fonds M1 pour la jeunesse parce que c'est un projet qui avait un impact chez les 15 à 29 ans. Puis pour atteindre, pour avoir accès à cette subvention-là, vous aviez un objectif de 15 000 $. Pourrais-tu nous dire comment vous avez fait pour atteindre cet objectif-là que vous étiez fixé, même que vous l'avez dépassé, là, comment vous avez fait? Bien, bien, dans le fond, tu sais, on n'avait pas vraiment de stratégie non plus. C'était vraiment la première fois qu'on commençait ça. Fait qu'on était un peu, on a été super bien encadrés, là, par vous. Puis les ateliers qu'on a pris. Mais, tu sais, on a vraiment fait une belle page, tu sais, avec plusieurs contreparties. Ça, ça a vraiment fonctionné. Puis on a essayé d'être créatifs dans ce qu'on pouvait aller offrir comme service puis échange avec, finalement, l'argent. Fait qu'on a décidé de faire aussi parce que je pense que je ne me souviens plus de tous les détails, là, des 4001, mais je crois qu'il fallait au moins deux gros montants pour y avoir accès, donc deux gros donateurs. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de trouver des partenaires privés puis des investisseurs, là, des partenaires, des commanditaires. Puis on a profité de cette opportunité-là, dans le fond, pour leur demander de faire leur don, comment dire, à travers la ruche pour justement aider notre campagne à y avoir un succès. Puis sinon, à travers ça, bien, c'est sûr que, tu sais, dans les contreparties, on en a offert beaucoup, tu sais, pour essayer d'aller viser différentes personnes. Tu sais, on a offert des cours privés, on a offert, comme, plusieurs choses liées à la danse, bien sûr, mais on a quand même vendu des effets promotionnels ou des billets, plus, comme, VIP du spectacle dans lequel on travaillait, où on pouvait aller rencontrer ce public-là qui avait, tu sais, qui avait investi, dans le fond, dans la campagne de financement. Ça fait que ça, ça l'a aidé, mais pour de vrai, je pense qu'on a vraiment passé individuellement avec des messages privés à chacun d'entre eux. Puis à coup de 20 dollars, 20 dollars, et à la fin, tu sais, on a vraiment fait ça dans le dernier blitz, là, tu sais, on voyait qu'on arrivait vraiment proche de notre objectif puis on voulait pas que tous nos efforts soient perdus. Donc, dans le dernier, les deux dernières semaines, on est, on est, on est, on est, c'est à faire, c'est cool. Fait que si j'ai, on a pu fonctionner puis on a même dépassé l'objectif. Super. Fait que dans le fond, si je reprends les points qui ressortent le plus de ce que je comprends, ça a vraiment été votre préparation, de la préparation de la campagne, donc votre offre, là, vraiment qu'il y ait un échange avec les contreparties, comme on les appelait, là, qu'il y ait un échange avec vos contributeurs, d'avoir quelques plus gros partenaires et de solliciter vraiment directement tout votre réseau de contacts, là, pour, il faut qu'ils entendent parler du projet puis les messages personnalisés. fait que je pense que ce serait ça, les, les grandes actions, tu sais, on reprends ce que tu m'as dit, ce que tu nous as dit qui auraient été les façons de vous permettre d'atteindre votre objectif. Je sais. Exactement, puis je pense que notre approche aussi, c'est surtout envers, c'est les messages plus privés qu'on a fait, c'est qu'il y a quand même un reçu que les gens peuvent utiliser dans leurs impôts, fait que, tu sais, cet argent-là est investi puis ils peuvent comme réclamer aussi aux côtés des impôts après, fait que je pense que tout le monde est comme gagnant, là, à investir dans un, dans une campagne de financement. Absolument, c'est sûr que ça, c'est un bon point puis je veux juste, pour ne pas créer d'attente pour certains porteurs de projets, là, c'est du cas par cas s'il y a des reçus d'impôts qui peuvent être reçus, mais effectivement, c'est un bon point aussi de préciser. Puis sinon, si tu avais un conseil à donner aux participants d'aujourd'hui, là, qui pensent à peut-être faire une campagne, qui souhaitent faire une campagne, ce serait quoi ton principal conseil? Bien, mon principal conseil, c'est d'être organisé et planifié, puis quand tout ça est structuré, je pense que tout est possible, puis d'avoir, comme, c'est plusieurs idées aussi, mais c'est ça, je pense que la clé, c'est vraiment l'organisation, la planification, mais sincèrement, c'est pas comme une demande de subvention qui prend des mois à recevoir, à remplir, c'est tout, puis je pense que c'est une façon vraiment efficace d'aller chercher du financement, là, pour que les projets puissent avoir lieu. Super, bien, je te remercie énormément. Moi, je trouve ça super intéressant de l'entendre de toi, puis de comment vous y êtes pris. Moi, j'ai mon expertise, mais là, d'entendre vraiment ton témoignage, je trouve ça super intéressant. Encore une fois, moi, il faudrait prendre, tu voulais ajouter quelque chose à ce niveau-ci. Je te remercie énormément, Jany, d'avoir pris du temps, encore une fois, sur la route. C'était très plaisir. Oui, merci, Jany. Oui, je vais te laisser filer à la suite de ta tournée, puis nous, on va reprendre notre présentation pour la suite. Merci encore, Jany. Merci, c'est notre dernière performance de Sainte-Anie, après 47 représentations, on est bien contents. Wow, cool. Bonne chance. Merci, bye-bye. Bye. Donc, oups, j'ai passé quelques diapos. Je te parle de tous, ça, tes références, je trouve ça très généreux de ta part, de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Donc, pour quelques autres exemples de projets, on a justement un projet qui est en cours sur notre plateforme et c'est un membre de Culture la Nadière, donc Kim de Girbouille et Gazouille, qui fait une campagne pour créer son premier livre CD d'une série de sept sur l'hypnose pour accompagner les enfants de trois à huit ans vers le mieux, pardon, le mieux-être. Donc, c'est vraiment de par sa douce voix, si vous n'êtes pas convaincus après ma présentation, vous irez voir sa vidéo de campagne, ça vaut la peine d'être entendu, c'est tellement apaisant. Donc, c'est ça l'objectif de son outil qu'elle souhaite développer, d'offrir un livre CD qui va aider les tout-petits à être mieux et c'est bénéfique assurément pour leur développement. Donc, ça, c'est le type de projet aussi qui peut être financé sur la ruche. Donc, elle, c'est vraiment financièrement parlant. Elle veut créer, réaliser et produire le livre CD. Elle prévent actuellement sous différents formats. Elle offre aussi des partenariats pour ses contributeurs potentiels. Donc, la campagne est en cours actuellement. Si vous avez des enfants de trois à huit ans, vous pouvez chercher des outils pour vous aider à calmer les tempêtes des tout-petits des fois où vous connaissez des parents qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à leur partager. Allez voir la page de campagne aussi si jamais vous souhaitez vous en inspirer. Ensuite, on a un autre exemple. Je vous ai pris quelques petits exemples et je vais essayer de faire ça rapidement pour garder du temps pour les questions. Donc, on avait eu le lancement d'un roman, Les saisons de Marguerite. Ça, c'était à Laval. Il y avait un objectif de 5000 $ et le montant a été dépassé à 156 % quand même. Donc, la porteur du projet voulait payer l'ensemble des frais liés à l'impression de ces 200 exemplaires et elle prévendait le livre sous différents formats, donc numérique, imprimé. J'ai écrit numérique et digital et dédicacé. En ensemble, plusieurs. Des fois, ça peut être une offre d'avoir plusieurs exemplaires, par exemple, comme dans ce cas-ci, à un prix exclusif. Ensuite, on avait un album, un premier EP de Sandra Contour dans la capitale nationale. Donc, Sandra avait eu une bourse du calque, mais il manquait un petit montant pour pouvoir payer des salaires à tous ceux qui contribuaient à son EP. Elle voulait aussi faire son spectacle de lancement, un visuel et de la promotion. Elle avait un objectif de 3000 $ qu'elle a atteint pendant sa campagne. Donc, en offre, elle avait des combos. Donc, son EP avec des autocollants, entre autres, mais elle avait d'autres types de combos, si je peux dire, avec d'autres produits. Elle offrait aussi des spectacles privés. Des fois, ça peut être pour des entreprises. Ça peut être pour, je donne un exemple qui me vient en tête, pour une résidence de personnes âgées. Ça peut être des spectacles vraiment chez les gens. Je connais une personne qui a déjà acheté sur la ruche un spectacle privé qu'elle a reçu chez elle dans une soirée avec des amis. Donc, c'est le type d'offre qui pourrait être offerte sur votre page de campagne si jamais c'est une possibilité. Donc, ce que je veux que vous reteniez ce midi, je vous ai pitché plein d'informations. Le plus important, c'est qu'à chaque étape, vous allez être accompagnés par notre équipe. Puis, les points que je vous ai présentés ce midi, on va vous les représenter au bon moment aussi. C'est important d'avoir un réseau, c'est sûr, de le développer avant de lancer la campagne. À moins que vous disiez, bien moi, j'ai déjà un réseau qui va me permettre d'atteindre mes besoins financiers via une campagne de sociofinancement, mais de garder en tête qu'il va falloir le solliciter pour qu'ils viennent voir votre page de campagne. Et finalement, les cas de figure sont nombreux, les possibilités, les avantages qui en découlent le sont aussi. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que vous comprenez mieux qu'est-ce que c'est qu'une campagne sur la ruche, c'est quoi le financement participatif. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, c'est sûr que vous pouvez visiter notre site web ou envoyez-moi un courrier, on va se prendre un moment pour en discuter, ça va me faire plaisir. Et si vous avez un projet en tête, bien écrivez-moi aussi, on va en jaser. Donc, si... Merci Geneviève. Bien, ça me fait plaisir. C'est super intéressant. Puis les exemples aussi, ça nous donne des bonnes idées de ce qui peut être fait avec la ruche. Fait que je pense que si jamais il y a des gens qui ont des questions aussi plus spécifiques à des idées que vous avez ou des questions que vous voulez peut-être approfondir cette notion ou qui ont été dites, ça va être le moment. Si jamais ça vous intéresse. Sinon, comme disait Geneviève, vous pouvez toujours soit la contacter ou contacter Culture de la Nodière, vu qu'on est partenaire, on peut faire le lien aussi entre la ruche aussi. Fait que si il y a plein de choses. Absolument. Absolument, Audrey-Anne. Puis c'est ça, j'essaie d'avoir des exemples variés. Puis si jamais il n'y a pas d'exemple qui est ressorti, qui vous inspire par rapport à vos propres projets, je peux aussi vous envoyer des exemples plus en lien avec ce qui pourrait vous intéresser. Fait que n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501